On est reparti pour une nouvelle journée de débrief des matchs de l'euro, troisième jour, trois nouveaux matchs. On va commencer par le match de 15h entre la Pologne et les Pays-Bas, dans un stade orangé comme pas possible, alors que nous, nous aurons 2000 pèlerins demain. Comparé aux 50 000 Albanais, aux 30 000 Néerlandais, aux 30 000 Anglais, aux 50 000 Écossais, c'est pas la même chose. Quoi qu'il en soit, la preuve que même sans supporter, tu peux gagner, la France l'a déjà prouvé. On va parler déjà de la victoire du futur adversaire de l'équipe de France, les Pays-Bas, vendredi. Pays-Bas qui bat la Pologne sans Robert Lewandowski qui était forfait pour ce match. Bon, un match au coup près, deux équipes qui se valent et les Pays-Bas ont été plus efficaces que la Pologne, ce qui leur a permis de gagner ce match avec un très bon Memphis Depay et surtout, surtout, surtout encore une fois, un très bon Xavi Simons, que le PSG ne veut pas faire revenir ou que lui ne veut pas revenir ou que le PSG ne veut pas vendre. Parce que s'il le vendait, c'est le PSV Ndomen à qui il n'appartient plus qui toucherait l'argent. Alors que nous, le PSG, on est propriétaire du joueur, mais on ne toucherait rien. C'est n'importe quoi ce dossier. Mais en tout cas, entre Fabien Nouriz, Donnarumma et maintenant Xavi Simons, hors Paris, ils sont très très forts. Xavi Simons, franchement, pourquoi tu ne le veux pas, Louis ? Pourquoi tu ne le veux pas ? Franchement, il serait vraiment très très bon de le faire venir au Paris Saint-Germain. En plus, Paris cherche des milieux de terrain ou gardé aux abonnés absents. Donc, ça pourrait être une nouvelle recrue. Fabien Nouriz, c'est son demi-frère ou son frère jumeau qui joue au PSG. Mais apparemment, c'est bien lui. Donc, ça ferait une recrue de plus. Et là, tu as encore Xavi Simons. Xavi Simons, s'il joue avec la sélection des Pays-Bas à l'Euro 2024, c'est quand même qu'il a quelques qualités, non ? Mais bon, M. Louis-Henriquet se croit plus fort que tout le monde. C'est le meilleur du monde. C'est d'une arrogance incroyable. Mais bon, bref, moi, je suis entraîneur. Je vois Xavi Simons comme je l'ai vu cet après-midi. Moi, je le veux dans mon équipe. Apparemment, ce n'est pas le cas de Louis-Henriquet. Bref, quoi qu'il en soit, un très bon Xavi Simons qui appartient toujours au PSG et que moi, je garderai dans mon équipe. Mais bon, quoi qu'il en soit, la valeur marchande va augmenter après ce match d'aujourd'hui. En tout cas, je suis curieux de voir Xavi Simons contre l'équipe de France. Sera-t-il titulaire ou sur le banc ? Quoi qu'il en soit, ce serait intéressant de le voir. Franchement, parce que pour moi, c'est un très très bon joueur. Après, ce n'est pas nous les entraîneurs, ce n'est pas nous le coach. Donc, ce n'est pas nous qui décidons en tout cas victoire des Pays-Bas cet après-midi face à la Pologne. Donc, si l'équipe de France s'impose demain contre l'Autriche, qui ne sera pas facile à jouer, ce sera un très gros match vendredi soir entre les Pays-Bas, les Oranges et les Bleus de l'équipe de France. Ça va être vraiment un très gros choc, un très gros test pour l'équipe de France. Mais encore faut-il que la France gagne demain, même si je pense qu'ils vont gagner. Après, bon, la purge, la purge de l'après-midi, Slovénie-Danemark. Déjà, quand tu vois l'affiche, tu n'as pas envie de regarder. Ça, c'est un doliprane, c'est un somnifère. Tu t'endors et c'est ce qui s'est passé. Mais il y a quand même eu deux buts dans ce match. Voilà, deux équipes qui se ressemblent. Donc, match nul logique entre la Slovénie et le Danemark. Il y aura du suspens jusqu'au bout, parce que maintenant, les troisièmes, les quatre meilleurs troisièmes peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale. Danemark, fidèle à eux-mêmes, très défensif. Ça joue derrière, contre-attaque. On essaye de trouver la bonne occasion au bon moment. C'est ce qui s'est passé. Mais les Slovènes ont su réagir à la fin pour venir égaliser et rester en vie dans ce groupe. Et on va parler du grommage de la soirée, du grommage de la journée. Angleterre, qui fait partie des favoris avec l'équipe de France, avec l'Espagne et avec la Mannschaft pour la victoire finale. L'Angleterre qui gagne, mais l'Angleterre qui n'a pas été bon ce soir. Franchement, très, très, très ennuyeuse. À part Bellingham, on n'a pas vu grand-chose. Honnêtement, on a vu même une équipe anglaise assez nerveuse. Même on a eu Bellingham très, très nerveux, en train de mettre des coups de coude. Toujours par terre, à toujours vouloir se taper. Ben voilà. Les Serbes ont bien joué, ont tenté, mais ils sont tombés sur une très grosse défense des Anglais. Mais l'Angleterre ne m'a pas impressionné. Autant l'Espagne m'a impressionné, l'Allemagne m'a impressionné. Mais alors là, honnêtement, l'Angleterre ne me rassure pas. Après, défensivement, ils sont rassurants. Mais offensivement, avec les joueurs que tu as, tu devrais quand même pouvoir montrer autre chose. Bellingham, Arikane, Saka, Foden et presque pas d'occasion. Bon d'accord, Arikane, ça fait sur le poteau. Il y a eu le but de Bellingham, mais à l'arrivée, pas grand-chose. Franchement, pas grand-chose. Et le pire dans tout ça, c'est que tu peux gagner un euro comme ça. Tu peux gagner une compétition internationale en jouant aussi mal. C'est ça le problème. Je pense que le niveau va s'élever dans les jours à venir. Mais franchement, voilà, je préfère voir l'Espagne et l'Allemagne gagner l'euro à l'heure où on parle plutôt que l'Angleterre. Voilà, mais pour moi, l'Angleterre ne gagnera pas l'euro. Tous les deux ans, c'est pareil, que ce soit à la Coupe du Monde ou à l'euro. Ils sont grands favoris, ils sont grands favoris. Et à l'arrivée, ça se fait éliminer toujours, quoi qu'il en soit. Donc, ils n'ont pas eu de chance en 2021. Finaliste, battu au tir au but. Battu de justesse contre l'équipe de France il y a un an et demi au Qatar. Est-ce que ça se renouvellera ? En tout cas, ils ont une grosse équipe. Ils ont tellement de grosses équipes que Rashford, Grealish, Maguire sont restés à la maison. Mais voilà, rien d'impressionnant. L'Angleterre gagne, mais sans convaincre. Voilà, sans convaincre. Contre une bonne petite équipe de service. Donc, voilà pour l'euro. Maintenant, on va parler du mercato parisien, toujours en quête de jeunes talents. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain sacré champion de France des U19. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de 19 ans qui vont venir dans le groupe pro. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Toujours en quête de jeunes talents, le PSG serait très intéressé par l'une des révélations du Bayard Leverkusen, Jérémy Fripong, un dossier qui s'annonce quand même malgré tout complexe au regard de la concurrence et des récentes déclarations du principal intéressé. Donc, le PSG sait à quoi s'en tenir pour Jérémy Fripong. Mais bon, on ne sait jamais. Ça pourrait se faire quand même. On va parler aussi de Kylian Mbappé, qui a annoncé officiellement qu'il ne participera pas aux Jeux Olympiques et qu'il respectera la décision du Real Madrid de Florentino Pérez. Donc, voilà. Après, il a aussi pris position sur la situation politique en expliquant son choix. Donc, voilà, voilà, voilà. Quoi qu'il en soit, pour le mercato du Paris Saint-Germain, la priorité absolue, apparemment, c'est Joao Neves. Paris veut tout faire pour enrôler le Portugais. Moi, je demande à voir, en tout cas. Maintenant, le match de main de l'équipe de France. On verra ce que ça va donner. Mais, franchement, l'Autriche, attention quand même, parce que c'est une équipe quand même très, très physique, qui progresse d'année en année. Donc, voilà. Moi, par contre, j'ai bien aimé Séni Mayoulou avec les U19. Voilà. Je pense que l'année prochaine, il sera plus qu'un rang remplaçant, que le remplaçant du remplaçant. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé Mayoulou cet après-midi. Mais, voilà, en tout cas, les trois matchs du jour n'ont vraiment pas été exceptionnels. Franchement, on s'est régalé avec Allemagne-Écosse. On s'est régalé avec l'Espagne. Mais là, aujourd'hui, on ne s'est pas régalé du tout. J'espère qu'il y aura des meilleurs matchs demain, parce que là, très, très, très compliqué. Dites-nous en commentaire, honnêtement, si ça a été une journée catastrophique au niveau de l'Euro. Donc, on verra demain. Il y aura peut-être des plus gros matchs. Impatient de voir le Portugal. Impatient de voir l'équipe de France. Et ça devrait monter quand même en puissance dans les prochains jours, parce qu'il y en a qui ont toujours du mal à rentrer dans les compétitions. Et après, plus des matchs arrivent, plus ça monte en puissance. Donc, voilà les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !